bonjour et bienvenue merci de passer vos insomnies avec moi dans cette série vidéo je vous fais partager mes débuts à la viol de gambe donc l'autre fois nous avions fait une séance de découverte pour un très grand débutant aujourd'hui nous allons faire une séance qui suit un cours avec une prof de viol et aussi beaucoup de recherches sur internet notamment je vous conseille d'aller sur la chaîne de jeanne d'orche qui explique très bien comment prendre l'instrument comment prendre l'archet elle est aussi violoncelliste et ses conseils sur le violoncelles sont aussi très bienvenus je vous mettrai également en descriptions quelques violistes pour que vous puissiez écouter ce qui se fait et notamment en musique contemporaine donc pour cette deuxième séance nous allons essayer d'appliquer ce que le professeur a dit je vais essayer de bien prendre mon instrument aujourd'hui les pieds bien à plat on écart les mollets pour suivre les conseils du professeur je vais surélever la viol par rapport à ce que je faisais spontanément l'autre fois ceci en éloignant ou en rapprochant mes jambes afin que en jouant je ne touche pas mon genou de la même façon je vais pouvoir prendre mon archet tel que jeanne d'orche il me l'a indiqué en pinçant et en tendant la mèche l'archet contrairement à celui du violoncelle est déséquilibré n'est pas tenu par la main il est tenu par la corde maintenant que la tenue d'archet semble correcte et que la viole est assez haute je dois pouvoir atteindre toutes mes cordes autre subtilité visiblement l'archet doit être tout le temps perpendiculaire au chevalet c'est aussi le cas pour le violoncelle mais ici la difficulté est plus grande car il ya un plus grand nombre de cordes et le chevalet est plus plat nous allons donc jouer beaucoup plus près ici remonté il ya une courbe qui se dessine plus nous sommes dans les graves et plus l'archet s'éloigne du chevalet pour la corde aiguë l'archet doit se tenir assez près du chevalet pour avoir un joli son faut pas hésiter à à bouger son instrument et à être très mobile pouvoir atteindre toutes les cordes ici il y en a six mais quand on en a sept il faut vraiment accompagner l'instrument bouger avec lui le professeur m'a donné deux exercices à faire des cordes filets il s'agit de faire rentrer la corde en résonance une corde où l'on se sent à l'aise en restant bien parallèle au chevalet et ralentir le mouvement tout en gardant le son il s'agit donc sans cesse d'un jeu de rattrapage du son évidemment cet exercice peut se faire aussi au violoncelle pour la main gauche on va privilégier également la détente la main gauche est posée sur le genou et remonte comme ça le long contrairement au violoncelle où nous sommes coude levée doit appuyer en marteau j'ai l'impression qu'ici nous allons privilégier là la main un peu pendante avec une grande mobilité comme ça tout comme la main droite qui doit accompagner l'archer façon très détendue la méthode qui m'a été conseillé et celle ci visiblement c'est celle qui est la plus introductive la plus progressive et visiblement je peux travailler dessus pendant quatre ans voilà donc quelques défis à relever avant le prochain cours voilà donc merci Merci.